Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir le Smooth Operator par Baby Audio. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à sélectionner la cloche pour avoir la notification des différentes sorties de vidéos. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description de la vidéo. Pour se procurer le Smooth Operator, il vous suffit d'aller sur le www.babyaudio.io Vous allez arriver sur ce site et donc vous allez avoir dès le départ la publicité du VST puisqu'il vient de sortir. Vous tapez sur Explorer et vous allez arriver sur la page produit. Donc le Smooth Operator, ça va être un utilitaire hybride qui va vous permettre de faire de l'équalisation, de la compression spectrale, du sidechain et le retrait des fréquences gênantes au niveau résonance. Donc tout ça dans un seul appareil. Alors ce n'est pas un équaliseur traditionnel, on va voir le fonctionnement tout à l'heure dans Studio One, mais ça reste un outil qui va nous permettre en fait de faire de l'équalisation intelligente. Donc je vous laisserai aller lire directement sur le site toutes les infos par rapport au mode de fonctionnement du VST. Il va fonctionner sur quasiment toutes les dos du marché en VST, VST3, AAU, AX, sur Mac comme sur Windows. Et donc on va pouvoir l'utiliser sur toutes les dos du marché. Je vous mettrai les liens affiliés directement dans la description si le VST vous intéresse. Puisqu'en ce moment, vu qu'il vient de sortir, il va être sur le site de Baby Audio à 39 euros. Et sur le site de Plugin Boutique, il va être à 34,58 euros. Donc pareil, vous irez lire tout ça, mais vous allez voir que c'est un outil qui est vraiment très intéressant. Que ça soit pour faire du sidechain, donc par exemple retirer les conflits de fréquence entre le kick et la basse. Il va fonctionner un petit peu comme le VST Track Spacer, pour ceux qui connaissent. Et donc on va aller voir un peu le fonctionnement directement dans Studio One. Donc on se retrouve dans Studio One où j'ai créé une session. En fait, c'est une instru que je vais réutiliser aussi pour le tutoriel de Loop Cloud 6 qui va suivre. Et donc j'ai fait une instru et j'ai même rajouté des voix. Donc ça fait une sorte de remix un peu typé drill. On va s'écouter ça de suite. Et sur certains des éléments, j'ai utilisé le Smooth Operator. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors que je vous explique un peu ce que j'ai fait. J'ai déjà créé mes drums, que j'ai envoyé dans un bus qui va s'appeler drums, tout simplement, qui se trouve ici. Ensuite, j'ai un bus pour mes mélodies qui sont divisées en deux. Donc j'ai mélodie 1, mélodie 2 et tout ça se retrouve dans un bus qui s'appelle mélodie. Et puis, l'ensemble de toutes mes pistes après se rejoignent dans le master. J'ai aussi un bus pour les voix. Après, il n'y a pas énormément de traitement dessus, puisque les voix viennent de Loop Cloud et donc sont déjà relativement propres. Et même, pour certaines, on a des effets de saturation qui sont déjà intégrés. Bref. Mais par exemple, au niveau de ma basse, j'ai utilisé le Smooth Operator pour faire mon sidechain. Juste pour vraiment retirer les fréquences de la basse. Donc on va se faire un petit tour du propriétaire pour voir comment fonctionne le VST. Donc au départ, si j'en charge un tout neuf, voilà, il se présente de cette façon-là. Donc ici, vous avez trois petits boutons de couleur qui vont vous permettre de changer la couleur de l'interface. L'inscription Baby Audio va servir de bypass. Ensuite, vous pouvez enregistrer vos presets. Il y a déjà une tripotée de presets à l'intérieur. En tout, il y en a 63. Donc qui vont du mastering, des Sers, il y a vraiment de tout. Donc ça, ce sera à vous de tester au fur et à mesure que vous allez utiliser le logiciel. Ici, on a un petit logo qui va nous permettre de mettre en fonction le sidechain. Bien sûr, suivant l'ado, il ne faudra pas oublier de mettre en marche, par exemple sur Studio One, l'entrée sidechain. Et ensuite, de sélectionner avec quelle piste vous voulez commander le sidechain. Donc là, vu qu'on est sur la basse, il faudrait que je sélectionne le kick. Après, on a notre écran. Alors, quand je vous disais au début de la vidéo que ce n'est pas un equalizer traditionnel, c'est dans le sens où, là, je vais avoir ce qu'on appelle un threshold, donc un seuil, qui va me permettre de déterminer le seuil par rapport auquel le son va être traité. Et ensuite, j'ai quatre points. Donc, les quatre points, quand je vais aller vers le haut, ça va faire en sorte que la partie élevée, tout ce qui se rapproche du haut de l'écran, ne sera pas traitée. Donc là, en gros, si je fais une cloche inversée dans ce sens-là, comme ça, si je fais une vague, en fait, c'est la partie du bas qui va être traitée. À l'inverse, si je vais dans l'autre sens, par exemple, si je fais ça, un délire comme ça, là, c'est toute cette partie-là qui va être extrêmement traitée. Et ici, un peu moins, et là, pas du tout. Si je viens comme ça, là, tout ça ne sera pas traité du tout, la partie-là. Donc après, si je me mets comme ça, toute cette partie-là va rester naturelle, et cette partie-là va être traitée. Une fois que vous savez ça, ça va vous permettre de cibler les endroits que vous voulez, où vous voulez apporter un traitement. Ensuite, quand vous avez les points, donc en ce qui concerne ce point-là et ce point-là, la forme de la cloche, on peut la changer directement en utilisant la molette de la souris. Alors moi, étant donné que j'ai une trackball, j'utilise ma tablette en mode touche-pad, ma tablette graphique, pour pouvoir jouer sur la courbe, pour pouvoir être plus précis. Et donc voilà. Ensuite, en dessous, vous allez avoir un bouton solo qui va vous permettre d'écouter la fréquence sur chacun des quatre points. Donc ce que vous êtes en train de travailler, vous allez pouvoir l'écouter en solo. Le bouton focus, ça va déterminer à quel point vous voulez que le traitement se fasse. Donc si vous mettez à zéro, il ne se passera quasiment rien. Et si vous le mettez à fond, 100% du spectre sera traité par l'algorithme du Smooth Operator. Et après, vous avez un bouton output et vous avez la possibilité soit d'avoir un petit affichage des valeurs de sortie en RMS ou en pique-mètre. Donc maintenant, on va regarder exactement comment ça fonctionne. Donc là, j'ai mon kick et ma sub qui sont en sidechain. Donc comme vous pouvez voir, le sidechain a été mis en place. Et ici, c'est lié. Si je le retire, je vais juste avoir un traitement comme ça. Donc là, on sent la différence. Là, le traitement est permanent. Et avec le sidechain, le traitement est déclenché uniquement lorsque le kick frappe. après, si je l'accentue, là, on sent bien le sidechain. Donc ensuite, c'est à vous de doser la façon dont vous voulez que le son soit traité. Donc maintenant, si je remets les drums avec, les drums avec. donc comme vous le voyez au niveau sidechain par exemple c'est relativement efficace maintenant on va prendre l'exemple des mélodies donc là je vais retirer ça voilà je vais mettre en solo mes mélodies donc en fait j'ai deux mélodies j'ai une partie comme ça une partie comme ça bref là ici j'ai mis sur chacune d'entre elles on a un smooth operator donc là on voit l'effet que ça donne si je l'augmente l'appareil sur le deuxième et si je le mets en bypass on voit bien la différence entre les deux donc là c'est naturel j'ai coupé les deux smooth operator sur les mélodies et là je les remets après c'est pareil j'en ai mis un autre sur mon master donc là je vais remettre l'entièreté de l'instru donc pareil pour pouvoir donner un peu de dynamique à l'ensemble du son là sur le smooth operator le sidechain va s'appliquer alors après ça va surtout traiter comme vous pouvez le voir ici les fréquences aiguë ensuite au niveau de la du très chaud je suis descendu un peu donc il ya un peu tout qui va être traité en sachant que les basses sont plus fortes donc j'y suis allé un peu moins drastiquement et donc quand on écoute là je vais le mettre en bypass et si je le remets en marche là j'ai retiré le sidechain donc moi je vous conseillerais d'y aller doucement avec les traitements ce qu'on va regarder un peu ce que ça fait sur l'ensemble de l'instru mais des fois ça peut être relativement violent je vais retirer le sidechain il Sous-titrage ST' 501 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 Donc comme vous voyez Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501